Bonjour à tous, bienvenue chez I Love Cru, depuis la Suisse. Aujourd'hui on est là pour vous montrer une recette vraiment très très bonne, très délicieuse et puis aussi qui est très très facile à faire avec les enfants, c'est très amusant aussi, ils adorent ça. Donc c'est en fait des spaghettis, mais des spaghettis de concombre. Et puis on va faire pour l'accompagner, pour les accompagner du guacamole. Donc je vais vous montrer comment faire ceci. D'abord j'ai pris un poivron rouge, un poivron jaune, j'ai pris un petit peu de tomates séchées pour donner plus de goût, de l'oignon, du gingembre, des olives, un tout petit bout d'ail, là il y a même un petit bout de menthe. Ensuite je vais mettre aussi un demi avocat et puis je vais mixer le tout pour faire la sauce avec un tout petit peu de jus de citron. Voilà, on va faire déjà le premier pas. Je vais tout mettre dans la machine, dans le mixer. Je vais mettre l'avocat. parce que l'avocat, il va donner de l'omptuosité. Voilà. Et puis le jus de citron. Et puis pour ceux qui aiment un peu plus de salé, attendez juste un instant en direct. Je vais chercher. Vous pouvez mettre un peu de sauce soya, en fait celui du tamari. C'est quelque chose qui apportera un goût un peu plus salé. Donc je vais mettre une petite cuillère. Voilà. Alors on peut déjà mixer. Vous pouvez mixer autant que vous voulez, plus ou moins, si vous aimez qu'il y ait des petits morceaux ou pas. Maintenant je vais vous montrer la prochaine étape avant de dresser la jolie assiette. Donc là, c'est une petite machine qu'on a achetée sur Amazon, qui est très très marrante. Et je vais faire un... là je vais faire un demi-concombre. Et puis on s'est amusé avec les enfants de l'accrocher sur la fenêtre. Donc peut-être montrer un petit peu plus près. Donc on va l'accrocher là-dessus. Et puis avec le haut, bien la coincer. On a une assiette au-dessous. Et puis il faut simplement tourner. Et on a les spaghettis. Je ne sais pas si on voit. On a les lourdes spaghettis. Il y a un petit bout qui reste. Et puis on a des très 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 longs spaghettis. Les enfants peuvent vraiment s'amuser avec ça. Les grands aussi. Et puis en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est... Prendre la sauce, le guacamole. Je vais prendre... Comme ça. Je vais faire comme un lit. Avec le guacamole. Dans l'assiette. Hum... Ils sont très bons. Et puis je vais prendre les spaghettis. Qui sont vraiment vraiment très longs. Et puis on les installe par-dessus. On essaie de faire quelque chose de marron, de joli. Aussi. Voilà. Et puis ça nous fait une très jolie assiette. Ce que je vais faire la dernière fois, c'est que j'avais mis des... C'est des pignons. Pour décorer. Pour donner un croquant. Voilà. Voilà. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est... Mettre un petit bout d'herbe dessus. Et voilà votre magnifique assiette. Faites en... Deux temps, trois mouvements. Et... Il suffit juste de déguster. La dégustation sera plus longue que la préparation. Voilà. Donc j'espère que cette recette va vous plaire. Que vous allez l'essayer. Et puis je vais mettre aussi les... Les informations pour cette petite merveille. Et puis... Oui. Dites-moi. Comment ça a été pour vous. Si vous avez aimé. Si vous avez besoin de... D'autres choses. Si vous avez d'autres idées pour des recettes. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.